Ils assurent une vigie permanente sur le réseau informatique de l'hôpital du Taoné. Ces informaticiens veillent au grain. En cas de cyberattaque, ils doivent réagir rapidement pour éviter une paralysie de l'ensemble des infrastructures numériques. Pire, de mettre en danger la santé des patients. On n'a jamais été victime d'une attaque qui aurait été aussi loin qu'à Rouen, à Dax ou à Châlons-sur-Saône. On a une infrastructure qui a été conçue pour résister à ce genre d'attaque. On a des logiciels qui essayent de filtrer tout ce qui peut être malveillant dans ce qui arrive. La semaine dernière, deux hôpitaux français ont été la cible de cyberattaques. Les hackers ont utilisé des rançangiciels, des logiciels malveillants ayant pour but de prendre en otage les données de la victime en les chiffrant. Ces données ne sont pas perdues mais inaccessibles. Pour les récupérer, il faut payer une rançang. Ces attaques-là, par rapport aux attaques qui pouvaient y avoir il y a dix ans, sont assez différentes parce que c'est pas un logiciel qui arrive, on clique dessus et il se met en route. En fait, on clique sur le lien malveillant et après il y a toute une phase avec des gens derrière, des gens qui sont dans le monde entier, qui vont aller explorer le réseau informatique, etc. Et qui s'installent et qui, un jour, à un moment, en général un vendredi soir, parce que comme ça, ils savent qu'ils ont le week-end derrière, vont aller déclencher le chiffrement des données. Et ça, je pense que la crise Covid a fait remonter les établissements de soins un peu au-dessus du radar. En 2020, 27 cyberattaques d'hôpitaux ont été répertoriées et depuis le début de l'année, c'est une attaque par semaine, selon le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O. Sous-titrage Société Radio-Canada